Salut les fêlés du volant, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo test amélioration de la Ferrari 512 TR de 1992. Super content de tourner cette vidéo et de vous la proposer sur la chaîne YouTube, la Ferrari 512 TR de 92, qui est pour moi l'une des plus belles voitures du monde. C'était la voiture que je rêvais d'avoir quand j'étais petit, que je rêve toujours d'avoir. C'était ma voiture préférée, ça l'est toujours, avec notamment l'Alpha 155, vous connaissez tous, pour ceux qui me connaissent un peu plus. Très content du coup de pouvoir faire ce test amélioration, voiture exclusive sur Forza Horizon 5, mais c'est une voiture qu'on a déjà eue sur Forza Horizon 4. Donc c'est une voiture que vous connaissez probablement pour les anciens. C'est une voiture de sport emblématique, du constructeur au cheval cabré et designée par Pinin Farina. Elle a été présentée au Mondial de l'Automobile en 1984, elle a été produite à 7177 exemplaires jusqu'en 1996. C'est l'avant-dernière création d'Enzo Ferrari, avant la F40 de 1987. Voilà, il y a eu pas mal de voitures Ferrari qui ont utilisé le châssis de cette 512, notamment, je vous poste les photos ici, la Mythos, la 93Z Zagato, la Ferrari FX et la Colony Ferrari Testadoro. La plupart sont des concept cars qui sont dans des musées, mais mine de rien, c'est une voiture qui a marqué l'esprit et l'histoire. On va ouvrir tout ça, on va faire le tour. Alors déjà, cette face magnifique qui me fait penser un petit peu à la F355 Berlinetta qu'on a aussi dans le jeu, qui reprend pas mal de codes de la 512. Mais je kiffe vraiment cette face, ces espèces de rainures dans la portière. Ça, c'est typique de cette bagnole. L'aération à l'arrière, ce train arrière, cette arrière-là, magnifique, franchement. Ça fait tellement beau. Ça fait aussi années 80, rétro, un peu kitsch pour certains, mais moi je trouve ça vraiment exotique, vraiment pas mal. C'est une super bagnole. On va ouvrir tout ça. Donc à l'avant, inutile que je vous explique ce qu'il y a, il n'y a rien, juste peut-être dérangement. À l'arrière, on a un joli moteur 12 cylindres à plat, 421 chevaux, 488 Nm, un poids total de 1674 kg, 4943 cm3. Nous sommes en propulsion, boîte 5 rapports, une VMAX de 290 km heure et un 0 à 100 en 4,8 secondes. 290 km heure pour une voiture qui est en A733. C'est tout bonnement excellent, je pense. Donc voilà. Très beau moteur. Italien, bien sûr, magnifique. On va aller à l'intérieur du coup. On va regarder. Alors l'intérieur est assez sobre, il a pris cher, il est un peu ancien, mais ça reste dans l'esprit de l'époque. Il n'y a pas grand-chose à dire, ce n'est pas le meilleur intérieur. Il est très simple, il n'y a quasiment rien. De toute façon, vous voyez, le tableau de bord est vide. Vous avez juste les petites aérations, les petits compteurs sur la console centrale. Mais c'est parce que cette voiture n'a pas besoin de musique. Elle a un son IRL qui est vraiment magnifique. On va voir un petit peu ce que ça donne sur le jeu, mais pas besoin d'autoradio là-dessus. Vous pouvez voir, alors ça fait vraiment kitsch, encore une fois. Tout ce qui n'est pas sur la console centrale, c'est entre les sièges. Donc les chauffages, les warnings, l'allume-cigare, la boîte de vitesse qui a l'air très simple. Qui est assez capricieuse d'origine aussi IRL. On va voir un petit peu ce que ça donne. En tout cas, super bagnole. Moi, je la trouve magnifique. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous, vous en pensez. On va la tester d'origine, puis maxer. Et je vous expliquerai, enfin, je vous donnerai mon avis en fin de vidéo. Pour la mesure de la voiture, on est sur 4,48 m de long, 1,97 m de large et 1,13 m de hauteur. C'est parti. Ce son. Ce son est magnifique. Donc, pas de caprice au départ. C'est plutôt pas mal déjà. Ça ne part pas dans tous les sens. Ça survire énormément. Ça, ça survire énormément. Allez, c'est parti. On se concentre. Alors, les freins, c'est pas ouf. On ne va pas se mentir. C'est une très belle voiture. Mais attention, je reste honnête. Ça a tendance à être un peu limite en gardant l'accélération dans un virage. Je compte pas trop sur les freins, pour être honnête. Bon, après, voiture ancienne aussi, qui n'a pas la technologie des voitures actuelles. Ça a tendance à chasser, même à basse vitesse. Un bon réglage s'impose. Par contre, d'origine, c'est pas fameux. Pour de la balade, ça peut être marrant. Mais d'origine, pour de la course, je ne conseille pas. Qu'est-ce qu'elle est belle, cette voiture. Je suis admiratif. Allez, on va freiner à pleine vitesse. Bon, ça freine quand même, mais c'est capricieux. Écoutez, d'origine, c'est une bonne caisse. Mais il ne faut pas pousser trop. Il ne faut pas en vouloir un peu trop. Parce qu'on a vite fait de sortir de la route, tout simplement. De perdre le contrôle. Les freins sont assez capricieux. Ça survire pas mal. Ça reste du propulsion, donc ça chasse, évidemment. Que ce soit à basse ou à haute vitesse. Vous voyez ? On donne un petit coup à l'arrière et c'est fini. Donc, voilà. C'est pas ce qu'il y a de mieux. On va avec le petit réglage. Et on se retrouve tout de suite. Re, les amis. Réglage installé. Je vous partage le code juste ici. On passe de A733 à A800. Ce qui est pour moi correct. Pas besoin d'aller plus haut. C'est une voiture des années 80. Autant qu'elle reste un petit peu... Enfin, celle-là, elle est de 92. Mais pour moi, c'est une voiture des années 80. On dira ce qu'on veut. Elle est 84 de base. Elles sont sorties en 84. Donc, c'est des voitures qui font partie des années 80. En A800, c'est très correct. D'autant plus qu'on passe de 421 chevaux à 507. De 488 Nm à 526. De 1674 kg à 1634. De 290 km heure de pointe à 337. Et le 0 à 100, je ne le sais toujours pas. Il faut que je le teste. Mais on était sur du 4,8 secondes. On va voir ce que ça donne. Esthétiquement, rien n'a changé. Pas de kit aéro. Pas de jante. Pas de swap moteur. Pas de swap transmission. On reste tel quel. C'est parti. Toujours en propu. Déjà, on ressent que le démarrage est beaucoup plus nerveux. Encore une fois. C'est moins capricieux que de base. Ça prenne bien pour l'instant. Allez, le 0 à 100. 3,8 secondes. Grosso modo. Une seconde de gagné quand même. Alors, je pousse un peu les rapports. Et j'essaye d'aller vite dans les virages pour voir ses limites. Là, je m'amuse à garder de la vitesse dans les virages. Étonnamment, elle ne chasse plus. Donc là, c'est moi qui fais l'erreur. C'est pas... C'est pas la voiture la plus précise. Ça, c'est sûr. Mais c'est déjà mieux que d'origine. Après, je suis en A. Ça reste encore une fois limité. Mais si vous passez en S1, peut-être que vous aurez... Une meilleure tenue de route. J'en sais rien. En tout cas, moi... Honnêtement, moi, ça me convient. Ça reste une voiture qui n'est pas faite pour tout le monde. Qui reste... Capricieuse. Qui est joueuse. Si vous aimez les petits défis pour les courses, c'est une voiture qui est faite pour vous. Je pense. Regardez, elle se comporte plutôt bien. C'est pas... C'est pas vilain. Honnêtement, c'est pas mal du tout. Puis satisfait. Très bon comportement. Mieux que d'origine. Alors, est-ce que cette voiture vaut le coup ? Évidemment. Je parle avec le cœur, bien entendu. Mais c'est une voiture qui vaut le coup. Qu'il faut aller chercher. C'est une voiture de récompense. De saison. C'est la première de l'hiver sur le jeu. Donc, n'hésitez pas à aller la choper. Puis en plus, ça vous fait une Ferrari de plus dans le garage. On ne peut pas refuser. C'est... Voilà. On va regarder ce qu'il y a au niveau des points de maîtrise. Alors là, par contre, on a le plein. 15 000 crédits. On a 10 000 XP. 10 points Forzaton. Pas de tirage, étonnamment. Mais on a les scores de dépassement. On a un peu de tout. Prouesse de vitesse. Prouesse casse-coup. Prouesse supplémentaire. Pilotage propre. Donc voilà. Franchement, c'est plutôt bien fourni. Pas de tirage. Mais ça, c'est pas très grave. Pas de surprise du chef non plus. Mais voilà. C'est une très bonne voiture. Je vous la conseille. Et pour les gens de mon âge, voire plus, je sais que vous allez kiffer. Pour les plus jeunes, dites-moi ce que vous en pensez de cette voiture. Franchement. Moi, je la trouve magnifique. N'hésitez pas à laisser le petit pouce si la vidéo t'a plu. Et puis, vous abonnez si le contenu vous plaît. Je dis bien si le contenu vous plaît. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Séby. Ciao, ciao les fêlés. Bye bye. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501